De nos jours, tous les médicaments qui existent pour améliorer l'érection jouent sur le système de circulation de sang dans le pénis, mais avec quelques particularités qui seraient intéressantes de connaître, parce que mieux on connaît un médicament et mieux on l'utilisera, et si on l'utilise mieux, il fera un meilleur effet. Tous les médicaments en comprimé qui existent de nos jours appartiennent à une classe pharmacologique qu'on appelle inhibiteur de phosphodésterase 5 ou en abrégé IPDE5. En France, il en existe 4, sildénaphil, tadalaphil, avanaphil, vardénaphil. Ce ne sont pas des médicaments qui provoquent l'érection, ils ne vont pas donner une érection artificielle, ils vont plutôt améliorer l'érection naturelle. Par exemple, si vous en prenez et que vous êtes occupé à faire quelque chose d'important, que vous êtes en train de jardiner, de bricoler, que vous êtes préoccupé par des problèmes de boulot ou autre, ça ne donnera pas d'effet ou quasiment pas d'effet. En revanche, dès que vous êtes dans une situation d'excitation sexuelle et si vous êtes sous l'effet de ces médicaments, là vous verrez que l'érection vient plus facilement, se maintient plus facilement et a une meilleure rigidité. Il faut se souvenir comment ça fonctionne une érection normale. Dans notre pénis, les artères sont entourées de petits muscles qui font de sorte que, quand il se contracte, l'artère se serre et quand il se décontracte, l'artère se relâche. Donc, quand il se contracte, le sang circule moins bien et quand il se relâche, le sang circule mieux. Dans ces cellules musculaires, il y a une enzyme qu'on appelle phosphodiesterase 5 qui aide les artères à se fermer. Donc, plus elles fonctionnent et plus les artères vont avoir tendance à se resserrer. Si on vient empêcher cet enzyme de fonctionner ou comme on dit en médecine, si on inhibe cet enzyme, on va l'empêcher de fermer les artères et donc on va favoriser la bonne circulation de sang dans le pénis d'où le nom de ces médicaments inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Vous avez fait attention que j'ai dit que ce sont des médicaments qui aident les artères à ne pas se fermer. Mais alors, qu'est-ce qui leur donne l'ordre de s'ouvrir ? C'est l'excitation et le désir. Ensuite, les médicaments prendront le relais pour éviter que les artères se referment. On comprend mieux donc pourquoi, quand on prend ces médicaments, on n'a pas d'effet tant qu'on n'est pas en situation d'excitation sexuelle. Il y a d'autres particularités à connaître sur ces médicaments et en particulier le fait que, d'une molécule à l'autre, la durée pendant laquelle ils vont être efficaces va changer. Pour certaines molécules, ça va être une dizaine ou une douzaine d'heures. Pour d'autres, 36-48 heures. Certains traitements sont utilisés en prise continue avec un effet 24 heures sur 24. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est en érection pendant 10 heures, 12 heures, 24 heures, 36 heures ou tout le temps. Non. Ça veut dire que pendant ce laps de temps, on peut avoir une érection qui est améliorée si on est en situation d'excitation sexuelle. mais ça, le médecin qui vous prescrira le traitement vous précisera la façon précise de l'utiliser. Pour la majorité des plantes qu'on utilise en médecine et donc celles qu'on utilise pour améliorer l'érection, nous ne connaissons pas le mode d'action précis. Il y a par exemple une plante qui s'appelle Yohambine qui peut être utile mais son fonctionnement n'est pas encore très clair. En réalité, les plantes qui ont montré un effet légèrement supérieur au placebo, c'est-à-dire suffisamment efficace pour considérer qu'ils peuvent être utilisés, ont tous une action qui améliore l'érection grâce à des modifications du système sanguin. Par exemple, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, le cœur qui va pulser de façon plus forte et la pression artérielle va monter, donc risque d'hypertension artérielle. Et c'est là où il y a le problème, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui, pour être efficaces sur l'érection, risquent de provoquer une montée de la tension ou une accélération du rythme cardiaque. C'est pour ça que finalement, ils sont très peu utilisés et surtout utilisés chez des jeunes qui n'ont pas de problème de santé particulier. Tout d'abord, les injections à tracaverneuse qui sont en réalité le tout premier véritable traitement pharmacologique de la dysfonction érectile. Il s'agit d'injecter directement à l'aide d'une petite aiguille dans le pénis un produit qui va donner l'ordre aux artères de s'ouvrir, qu'on ait envie ou pas, qu'on soit excité ou non. L'effet apparaît 5 à 10 minutes après l'injection et le traitement va être dosé pour que l'érection ne dépasse pas une heure à peu près. Bien évidemment, actuellement, ce traitement est réservé aux situations où le traitement comprimé soit n'a pas été supporté, soit est contre-indiqué, soit n'a pas été efficace. Et surtout, c'est un traitement qui doit être appris et le médecin apprendra à chaque patient de l'utiliser. Deuxièmement, la crème intra-urétrale. C'est un traitement qui reprend la même molécule qui existe dans les injections intra-caverneuses, mais plus récemment, on a pu l'introduire dans le pénis par l'orifice par lequel on urine, sans aiguille. Son effet semble être entre celui des comprimés et celui des injections intra-caverneuses. Par exemple, quand on applique la crème, on va avoir un début d'érection, mais l'érection ne sera réellement présente que s'il y a une stimulation sexuelle en plus. Troisièmement, une des plus anciennes techniques pour améliorer l'érection est une technique qui ne comporte aucune molécule, aucun traitement pharmacologique, mais uniquement de la mécanique. C'est le vacuum ou pompe à vide avec les anneaux élastiques à la base du pénis. En fait, dans cette technique, on va mettre le pénis dans un tube, créer le vide autour du pénis, ce qui va absorber le sang. L'élastique mis à la base empêchera le sang de partir. Attention, certains de ces anneaux élastiques sont vendus sur Internet, mais sans consigne précise d'utilisation, ne jamais le laisser plus d'une vingtaine de minutes, sinon le sang va manquer d'oxygène et le pénis finira par mal fonctionner. On a de nos jours un arsenal thérapeutique pour traiter les troubles érectiles. Et si en plus, on rajoute les conseils psychologiques et sexologiques, l'effet de ces médicaments sera encore plus intéressant. Alors n'hésitez pas, si vous avez des problèmes d'érection, parlez-en avec votre médecin ou un médecin sexologue qui trouvera pour vous le traitement le plus adapté à votre cas précis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...